Les chamois niartés ont obtenu le match nul 0-0 hier soir chez eux face à Brest, mais les supporters ont pour leur part assisté à une première. L'arbitre de terrain était une femme. Stéphanie Frappard, première arbitre centrale dans le foot professionnel masculin. Après Corinne Diacre qui entraîne le Clermont Foot, certains bastions masculins commencent à tomber. Marine Rondonnier et Sandrine Leclerc. C'est une image que les femmes du foot auront longtemps attendue. Voici Stéphanie Frappard, 31 ans, entourée des arbitres de touche en reconnaissance sur le terrain juste avant le match de Ligue 2 New York-Brest. Hier soir, sur la toute nouvelle pelouse du stade René Gaillard, c'était elle la patronne. 16 ans d'arbitrage sous les crampons, dont 3 en national, Stéphanie a la tête sur les épaules et des capacités physiques impressionnantes. À la mi-temps, toujours pas de but, mais les supporters valident l'arbitrage. Elle siffle ce qu'il faut siffler, elle siffle pas les petites fautes, c'est bien. Elle était très posée, présente, toujours présente dans les actions, donc automatiquement, elle a toujours fait ce qu'il fallait et elle a pu prendre des décisions qu'il fallait au bon moment. Le plus frappant, c'est le respect des joueurs face à l'arbitre. La jeune femme parvient à asseoir son autorité. Alors bien sûr, il conteste, mais beaucoup moins qu'avec un homme. Quand on prend les bonnes décisions, tout va bien. Après, tout joueur reste un compétiteur, donc s'il y a de la contestation sur le terrain, on essaye de gérer et il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. J'espère que ça va susciter des vocations. Donc j'invite toutes les femmes à prendre le sifflet et aller sur les rencontres et essayer de promouvoir l'arbitrage féminin. Moi, je trouve globalement qu'elle a fait son match. Il y a eu très peu de tension sur la fin, parce qu'on sentait bien que les deux équipes jouaient leur bateau et puis qu'il y avait des choses qui se jouaient à peu de choses. Mais il faut la féliciter de son premier match en professionnel. Ce n'est pas toujours évident, les conditions de jeu n'étaient pas faciles aussi. Donc bravo à elle. Quelques erreurs, diront quand même les coachs et les joueurs. Le travail d'arbitre est difficile, mais ça, c'est pareil pour les hommes et pour les femmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501